Les lecteurs de miroirs espèrent que les princes en conflit pourront réparer leur relation, incroyablement tendue, mais ne pensent pas que ce sera jamais la même chose tous les yeux étaient rivés sur le prince William et Harry lorsqu'ils se sont réunis pour le dévoilement d'une statue de leur mère, la princesse Diana. It was the first time they had been seen together publicly since their brief conversation after Prince Philip's funeral in April. Royal Sources have confirmed their relationship remain incredibly strained. Point. Nous avons donc demandé aux lecteurs de miroirs s'ils pensaient que le couple pourrait surmonter leur rupture, et la majorité a dit oui. Cependant, sur les 10 293 réponses recueillies, 43% ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que leur relation serait un jour la même. 23% ont déclaré qu'ils pensaient que William et Harry pouvaient réparer leur relation, tandis que 29% ont déclaré qu'ils ne pensaient pas pouvoir le faire. Sur l'article d'opinion de Ingrid Seward Diana's statue unveiling was perfect occasion to bring two warring princes together, one reader commented. « Harry looked uncomfortable that's why he fiddled with his wedding ring and kept smiling and laughing. Elle did not see eye contact between the boys. » MK2 a ajouté. « Ils sont vraiment beaux et leur mère serait si fière d'eux. Toutes les familles ont des disputes et des différences, le sang est plus épais que l'eau. Beaucoup d'hommes se sont brouillés avec un frère à cause d'une femme, de la politique, de l'argent pour une autre des mille raisons. En cas de besoin, nous nous dirigeons tous vers le nôtre. » Quelque chose que le partenaire que Harry a choisi ne semble pas croire car elle cesse d'aliéner de les siens, amis et famille, et attache leur famille unitée aux célébrités. Pendant ce temps, un lecteur commentant la conversation de dix minutes de Harry et William avant la réunion, suivi d'un verre poli, a déclaré. On aurait dit que Harry était entré pour serrer la main de William ou le serrer dans ses bras et William lui a tourné le dos. Bien, pour lui. Bien, pour lui. Sous-titrage ST' 501